Au total, sur 23 qui composent l'Assemblée provinciale, sont venus dire leur ras-le-bol à l'honorable président du Sénat concernant la gestion de la province par le gouverneur, gestion qu'il qualifie des chaotiques. Modeste Bahati les a religieusement suivis et leur a promis de faire parvenir leur doléance au premier des Congolais pour une solution définitive à cette crise qui bloque le développement du Sankourou. Le nouveau coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation était chez le premier ministre des directives. Il les a cette fois-ci reçus du chef du gouvernement pour plus d'efficacité. Patti Tondwango Faire un état des lieux de l'association sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo mais surtout dans les provinces concernées par l'état des sièges, raison d'être de la présence du nouveau coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, réélèvement communautaire et stabilisation des DRCS auprès du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekiengé. Accompagné de son équipe, Tommy Tamwe a fait savoir au premier ministre qu'il est prêt à conduire à bon port ce programme intégral du gouvernement qui vise entre autres le réélèvement de communautés, la résolution des conflits par les dialogues et la cohésion sociale. Il était question, premièrement, de lui présenter énormément pour le choix qu'ils ont jeté sur nos modestes personnes pour diriger ce programme. En même temps, nous avons eu l'occasion d'échanger sur le contour du programme le désarmement des groupes armés, la réinsertion au niveau des communautés et non l'intégration au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une précision de taille et nous avons posé certains préalables pour que les choses avancent mieux, qu'ils soient différents de ce que nous avons connu avec les DR1, DR2, DR3 et tout ce que nous avons eu comme problème dans la matérialisation de ce programme. Le chef de l'État a une vision claire, le chef du gouvernement est là pour la mise en œuvre de ce programme avec nous. Les chefs téléexécutifs nationaux veillent au grain pour la stabilité de la République démocratique du Congo qui passe par la paix et la sécurité. Une séance de travail à la vice-primature des affaires étrangères. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula a réuni tous les directeurs centraux pour parler de la réforme dans le secteur de la diplomatie. Doris Mouzotamboui. La dynamique imprimée dans la diplomatie congolaise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké de Thilombo, qui est le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula met en œuvre, impose des réformes adéquates et urgentes. Depuis trois mois qu'il dirige ce ministère, celle-ci est la troisième rencontre menstruelle avec les directeurs conduits par les deux secrétaires généraux pour l'évaluation du travail de chacun. D'entrée des jeux, le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, a promis dès la semaine prochaine une cure d'amégrissement de la task force de l'Union africaine qui va connaître une restructuration profonde afin de la rendre plus opérationnelle. La direction de la francophonie devra se conformer aux exigences actuelles pour qu'elles soient plus performantes. Séance tenante, les deux secrétaires généraux ont été instruits par Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, de mettre en place une commission qui se chargera de la réforme du ministère. Les conclusions de la récente commission interministérielle ont été très appréciées par le président de la République et avec son appui, le vice-premier ministre croit pouvoir d'ici 2023 régler 80% les questions des prises en charge des diplomates congolais. Avant de terminer, le vice-premier ministre a annoncé la tenue de la conférence diplomatique et le secrétaire général aux affaires étrangères et son directeur de cabinet doivent s'épancher sur les préparatifs pour proposer les équipes de travail. Le vice-ministre des affaires étrangères, Samy Adobango Aouto, a lui aussi assisté à cette rencontre mensuelle. Les ministres sectoriels du comité de pilotage du Fonds national RAID se sont réunis ce mercredi pour s'enquérir du fonctionnement, harmoniser les vues, afin d'avoir une vision commune dans les négociations avec CAFI et COP26 au Royaume-Uni. Reportage Nene Maizana. Depuis la prise en fonction du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, le comité de pilotage du Fonds national RAID n'avait pas encore eu l'occasion de se réunir, mais compte tenu de la dynamique de l'engagement de la République démocratique du Congo pour sa participation à la conférence des partis COP26 au Royaume-Uni à Glasgow et aussi des négociations d'un deuxième partenariat. Avec l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale CAFI, il était nécessaire pour la partie gouvernementale de coordonner et d'harmoniser ses vues, afin d'avoir une vision commune du processus en cours. Leurs excellences ont compris les enjeux autour de la gestion des ressources naturelles de notre pays, en particulier les ressources forestières. Ils prennent à bras le corps toutes les questions qui ont été soulevées pour orienter les prochaines discussions avec les bailleurs sur le prochain cycle de partenariat. Un élément essentiel que j'ai retenu également, des propos de la vice-première ministre, c'est de considérer que désormais, il faut sortir de l'aide publique au développement, aller vers un partenariat, un véritable partenariat gagnant-gagnant, où les deux partis mettent sur la table leurs attentes et qu'un compromis est trouvé pour aller de l'avant. C'est de cette façon-là que le pays et la communauté nationale pourra gagner. On prépare à cette réunion, les ministres et représentants, les secteurs concernés par la stratégie nationale et RAID+, notamment l'agriculture, l'énergie, l'environnement et les développements durables, l'aménagement du territoire, les affaires foncières et la santé publique. Les jeunes professionnels font partie intégrante du vaste programme de rajeunissement de la fonction publique. Leur dossier se trouve sur la table du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Ce dernier a par la suite présidé une réunion interministérielle sur la couverture santé du personnel de carrière de l'État. Les agents jeunes professionnels ont été reçus en audience par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao ce mercredi 11 août 2021 en son cabinet du travail. Ces jeunes professionnels ont présenté leur cahier de charges au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui a prêté une oreille attentive à leurs révendications. Séance ténante, une commission composée des cinq membres des jeunes professionnels a été mise en place pour faire le suivi de l'avancement de leur dossier sur l'initiative de Jean-Pierre Liao. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Excellence Jean-Pierre Liao, a pris note de nos problèmes, de nos désidérata et il a promis d'apporter des solutions. En outre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a présidé une réunion interministérielle réunissant les ministres d'Etat, ministre du Budget, Aimé Bogie, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi et celui de la Santé, Jacques Bongani, en présence du conseil spécial du chef de l'Etat en matière de couverture santé universelle. La question de la couverture de soins de santé pour tous les fonctionnaires de l'Etat a été examinée à fond dans le but de concrétiser la volonté du chef de l'Etat qui veut voir l'Etat respecter son rôle protecteur en matière de santé de tous les agents publics de l'Etat. Un partenariat entre le gouvernement et une société spécialisée est en voie d'être finalisé. Elle était très attendue, la fumée blanche dans les négociations sur les prix des surgelés. Elle est enfin là. Un consensus a été trouvé entre les importateurs et le gouvernement. Seulement, ça se fera par palier Sandra Nieng. C'est enfin la fumée blanche après deux mois d'interminables discussions. Un modus vivendi a été trouvé entre les importateurs et le gouvernement sur la baisse du prix de surgelés qui s'évalue autour de 30% pour ce round de négociations. C'est le chemin vers le juste prix. Un carton de couilles de poulet de 10 kilos reviendra désormais à 15,9 dollars américains. Un carton de poulet de 10 kilos à 15,5 dollars américains. Un carton de côte de porc de 10 kilos à 16,8 dollars. Le chinchard communément appelé Mpiodi, 1 kilo, reviendra à 1,44 dollars. C'est le résultat obtenu après 48 heures d'âpre discussion entre d'un côté les importateurs dont Jefco, Sosimex, EGAL, Sokin et AF. Et de l'autre côté, le gouvernement représenté par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, accompagné de son collègue du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tangba, sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi. L'engagement du gouvernement est certain. La détermination du ministre de l'Économie toujours renouvelée pour que la population vive le peuple d'abord. La population peut retenir que nous avons trouvé un consensus après deux mois de discussion. Tout à fait, on fait un effort pour approcher le pouvoir d'achat de la population. Ça n'a pas été facile. On peut apaiser la population. Le chemin est lent, mais les pas de géant sont franchis. La ministre d'État en charge du portefeuille séjourne depuis hier à Colouésie, dans le Lola-Bas. C'est pour une mission d'inspection au sein de l'entreprise Kamoha Copper. Angèle Mabiala. Il était 16h11 lorsque la ministre d'État en charge du portefeuille a foulé le sol de Colouésie. La princesse Adèle Kaïnda Maïna voudrait s'enquérir de la situation qui prévaut au sein de Kamoha Copper. J'ai eu l'invitation de devoir venir visiter l'entreprise Kamoha, qui doit devoir lancer sa production. En tant qu'actionnaire unique de l'État, nous avons une part et c'est tout à fait normal que je puisse arriver à Colouésie. Le projet Kamoha Kakula Copper, une co-entreprise entre Ivano Mines, 39,6%, Zijin Mining Group, 39,6%, Crystal River Global Limited, 0,8% et le gouvernement de la République démocratique du Congo, 20%, a été indépendamment classé par le consultant international en exploitation minière, Walt McKenzie, comme la plus grande découverte de cuivre à haute teneur non développée au monde. C'est un très grand jugement de cuivre stratiforme, proche de la surface, avec des zones d'exploration potentielles adjacentes dans la ceinture de cuivre d'Afrique centrale. Kamoha Copper est une entreprise où l'État congolais dispose des parts et la ministre d'État en charge du portefeuille devra s'assurer des intérêts de l'État au sein de cette entreprise minière. De l'aéroport national de Colouésie, Enli Toumba et Angèle Mabiela Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Et pour terminer, les artères de Kinshasa auront désormais un langage routier. La Commission nationale de prévention routière pilote le programme de marquage au sol, une activité lancée par le ministre de Transport, Voix des Communications et des Enclèvements, Cheribin O'Kenge. Reportage, Cédric Kenina. Les statistiques de la Commission nationale de prévention routière sont alarmantes sur les accidents de route. Soit 1248 cas, dont 412 victimes en 2020. Les routes muettes de la ville de Kinshasa doivent avoir des panneaux de signalisation pour diminuer la fréquence des accidents dramatiques. C'est ainsi que le ministre de Transport et Voix des Communications, Cheribin O'Kendi, a procédé au lancement des travaux de marquage au sol. Travaux lancés à partir de la place de la gare sur le boulevard du 30 Jaune. Ce marquage va permettre à ceux que les conducteurs soient beaucoup plus à l'aise et sachent comment respecter leur bande. Donc c'est une action de prévention routière. Nous sommes déterminés d'aller de l'avant et je vais pousser la sainteur pour que la ville province de Kinshasa soit totalement couverte et on ne va pas se limiter simplement à Kinshasa. On a commencé avec la signalisation horizontale. Eh bien, vous serez invité encore pour la seconde fois et procédez à ce lancement de l'implantation des signalisations verticales pour faire parler la route et au même moment à travers tous ces signaux. Cette première étape des marquages au sol sur les tronçons répertoriés concerne près de 7869 mètres carrés. Les soucis majeurs sont de faire parler les routes de Kinshasa et ainsi améliorer la régulation de la circulation routière. Et c'est par ici que se termine ce journal qui a été réalisé par Pécho Moubengre Akasongo et Mamita Bongulu, Huguette Ngundou et Henri Alimassi étaient à la technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h30. Jojone Dibou pour le prochain journal. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501